qu'ils vont acheter. Quelle que soit la quantité de grénales intérêts ou humeutes qu'ils vont acheter, notre peuple viendra et dominera cela. Comme tous les peuples qui ont lutté. Et nous avons... Nous sommes prêts aux sacrifices comme nos commerces sont sacrifiés. Nous n'aurons pas peur de mourir sur les barricades pour la démocratie. Et il faut qu'ils en soient convaincés. Nous savons que des menaces, aujourd'hui la plupart des militants du MPP qui ont des postes nominatifs ont été balayés. Directeur de corps, quand tu es MPP, on travaille. Chaire de service médical, quand tu es MPP, tu es parti. Donc aujourd'hui, nous voulons faire charge aux sorcières qui a de plus donc c'est la répression. Et nous savons que plus les contractions vont s'équiser, plus cette répression va augmenter. Nous, au finish, nous savons que le peuple vaincre. Et ça, nous sommes convaincus comme le jour en place de la nuit que ce régime anti-démocratique, anti-sociale a terminé sa cause. Parce que le peuple a dit non. Et aujourd'hui, vous prenez tous les secteurs, qui ne sont même pas des secteurs militants ou partisans. Tous ces secteurs sont hostiles à une quelconque révision de l'article 37. parce que on ne peut pas faire un référendum pour un seul doute. La constitution prospite cela. On ne peut pas modifier une constitution pour faire plaisir à un plan. et nous l'avons dit. Surtout que c'est même un engagement de leur part. En 2000, c'est eux-mêmes qui ont promis la limitation du mandat présidentiel. C'est déjà avalisé dix parties. Donc, revenir sur ça, c'est trahir l'engagement, c'est trahir notre peuple et c'est surtout se présenter en dehors du droit. Juridiquement, il n'y a rien qui préspose à l'organisation d'un référendum. L'organisation d'un référendum aujourd'hui, c'est opéré un push, c'est un coup de force et nous devons lui passer par rapport à cela. Au point de vue économique, je n'ai pas besoin de vous décrire. Le pays est confisqué par un clan. Toutes les sphères de l'économie nationale sont contrôlées par un seul individu et son clan. Nous disons non. L'économie du Burkina actuelle, c'est le laveur de tous les fils du Burkina et tous les fils du Burkina sur le même pied d'égalité doivent avoir accès à une meilleure distribution. de l'économie nationale. Quand vous prenez aujourd'hui le secteur minier, le secteur de commerce général, le secteur agroalimentaire, c'est les mêmes et mêmes individus qui règnent à mettre 100 partages sur notre pays. Notre pays n'est pas un jardin privé, ce n'est pas le domaine de la propriété privée de quelqu'un. Donc nous nous appelons notre diaspora à expliquer, à réexpliquer. Quant aux militants du MPP de Paris, Paris est un carrefour important et la section de France a un rôle inestimable à jouer. d'abord en termes d'informations de nos compatriotes résidant en France mais aussi en termes de communication à travers la presse et les multimédia aujourd'hui. Il faudrait que nos camarades parties du bureau qui seraient mis en place s'organisent pour que l'information puisse aller à l'endroit de tous les banquins qui avaient résidant en France pour vous prennent conscience des enjeux. Donc, nous disons que la bataille est multidimensionnelle et tous les compatriotes, quelles soient leurs conditions pour pouvoir jouer leur partition. Ici, il ne s'agit même pas pour le moment de lutte de positionnement qu'elle partit va gagner les élections. Non, c'est une lutte pour la démocratie. C'est pourquoi je vais changer de micro. pour aller dans le coin. Donc, je disais que vu la maturité la lutte, nous voulons que nos militants de palais demeurent et soient solidaires des autres militants de l'opposition. Parce que c'est l'ensemble où notre peuple a un but à cette imposture, à cette tentative de l'exposition de la position. Donc, nous voulons simplement dire aux femmes et aux hommes qui ont accueilli le changement dans notre pays, que c'est la même dans la cohésion et l'unité de combat ou de deux mains. le Burkina Faso se construise dans la paix et la cohésion. Nous disons que la paix au Burkina ne la chérifient beaucoup. Nous voulons la paix au Burkina Faso. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice sociale et le respect des règles constitutionnelles. Ceux qui veulent allumer le feu au Burkina sont ceux qui veulent constamment toutes les règles et complètes constitutionnelles. Donc, Mesdames et Messieurs, chers camarades, le MPP est venu d'abord vous remercier, vous féliciter pour le travail qui est accompli à Paris, en France, et vous vous exhortez à aller de l'avant. Il faudrait que le bureau qui sera mis en place soit un bureau de rassemblement, un bureau très ouvert à l'endroit de tous nos bons patriotes qui opposent la cause démocratique dans notre pays. Il faudrait faire tard à tout le moment de vos contradictions partisanes pour que tous les groupes qui avaient comme un seul homme puissent se battre ensemble pour éviter la révision de l'article 37 et les différents petits battuillages que les gens attendent. Les jours à venir, pas de communiquer, nous tiendrons informés de l'évolution. nous le disons parce qu'il y a une négociation qui doit s'opérer. Elle doit s'opérer sur la base des tests constitutionnels sur le respect de la condition actuelle et non vraiment sur des intrigues d'appareils du gouvernement qui vont saloper la lutte de notre pays. Et le NPP est clair là-dessus. Nous n'allons pas accepter de compromissions pour que les gens puissent encore et encore ouvrir notre peuple dans la farine comme disait quelqu'un. Nous n'allons pas des boulangers, nous ne savons pas qui est le boulanger chez nous. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse la possibilité vraiment de nous poser toutes les questions vraiment qui vous tiennent à cœur. Nous sommes ensemble ce soir dans un même combat et nous sommes disposés à pouvoir vous écouter à répondre à toutes vos sollicitations dans le cadre de notre pays. Je vous remercie. Je remercie les camarades pour leur exposé. Nous allons procéder, si ça vous convient, par une série de deux séries de cinq questions s'il est possible et puis procéder ou en tout cas soumettre le bureau de la section France et après reprendre avec la série des questions si ça vous plaît. Donc, pour... C'est dit pour les questions vous présente non et non et puis la question assez brève si possible. Merci. Merci. Je m'appelle un certain temps il a été l'homme fort du pouvoir qui a permis Blaise Comparé de dire aujourd'hui qu'il est l'homme fort du pays. Ma question elle est d'une simple. J'aimerais savoir avec nos différentes luttes s'il toutefois Blaise Comparé refuse de quitter le pouvoir quelles sont vos techniques qui ont permis à Blaise de rester si longtemps au pouvoir qu'il pourrait nous permettre de récupérer ce pouvoir sans passer par les armes. Je vous remercie. de la section de Belgique et le camarade de Diallo a parlé de l'importance de Paris de la France quand on est de le faire tout cela tout de suite. Et je voudrais aussi dans le même sens dire que c'est l'importance de Bruxelles aussi. Vous savez tout ce que nous appelons la plupart des institutions mondiales chez nous. En tant que partie jeune est-ce que vous pouvez nous donner des grandes parties libérons de grandes parties européennes ou mondiaux siégeant à Bruxelles qui peuvent nous épauler nous aussi et qui partissent soutien de notre pays. est-ce que vous pouvez nous poser la question ? Moi, c'est Jean Cavoré, de Paris. En fait, ma question est toute simple. J'ai bien écouté l'historique à peu près de l'évolution du MPB. Je suis un sympathisant du MPB. Et avant tout engagement, je pense qu'il convient de savoir, quand tu fais des pas dans un parti, quelle est la direction que le parti prend. Et moi, ma question s'articule autour du programme politique que propose le MPB pour les Koutinavés. Et surtout, pour que la Thiers-Coura sache quel est le rôle qu'elle doit jouer dans ce renouveau qu'on veut donner au Koutinavaso. et savoir exactement quelle peut être sa contribution sur les différentes lignes du programme politique que le MPB va dérouler à la connaissance de tous ses sympathisants et de ses adhérents. Merci. Allez-y. Vous avez quitté le CDP. Je suis d'accord. Et je pense qu'il y a des députés qui sont avec vous. Alors je me demande qu'est-ce qu'ils attendent. C'est ma question. Merci. Merci.